À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de normalisation, célébrée le 14 octobre de chaque année, le Bureau burundais de normalisation et contrôle de qualité BBN en sigle, en collaboration avec le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, sous l'appui financier de l'Union européenne, à travers le Centre de commerce international via son projet MACA, ont organisé une réunion d'échange ce 14 octobre 2021 à mairie de Bujumbura. Cette réunion a rassemblé les cadres des différents ministères œuvrant dans le secteur de la normalisation et se représentant les industries et unités de transformation des produits. Dans son discours, l'assistant du ministre du Commerce et du Transport, de l'Industrie et du Tourisme a souligné que cette Journée mondiale de la normalisation est une occasion pour les parties prenantes de s'auto-évaluer. Au cours de cette journée qui est célébrée depuis 1970 et dont le thème de cette année est « Une vision commune pour un monde meilleur », il s'agit ici de se rappeler et de prendre conscience du travail des normes et leur importance dans le monde en général et dans notre pays en particulier. Au sens premier du terme, la norme c'est la règle applicable à tous. Au plan technique, la norme désigne un certain nombre de spécifications d'écrivains à nos jets, un être ou une manière d'opérer. La norme sert avant tout comme un outil collectif et moderne pour mettre de l'ordre et de donner confiance quel que soit le produit ou le service. Le directeur général du BBN est revenu sur le rôle du BBN dans le développement du pays et a profité de cette occasion à interpeller les opérateurs économiques devenus auprès de la BBN afin de faire le partenariat. Le BBN est en tout territoire le bureau burundais de normalisation et le contrôle de la qualité a un grand rôle à jouer et dans ce sens parce que c'est le BBN qui est l'organisme national de normalisation. Son importance est très capitale dans le contrôle de la qualité des biens et services pour que ces biens et services puissent, n'est-ce pas, être dans les normes. Et quand il s'agit des animaux, comme ça, ils ne peuvent pas nuire à la santé des consommateurs. Quand il s'agit des marchandises à mettre au marché, ils doivent respecter ces normes. L'appel que nous pouvons rancé aux opérateurs économiques ici au pays et de venir au BBN, de corroborer avec le BBN pour qu'ils peuvent aller au marché sans problème. Au cours de cette réunion, les participants ont échangé sur différents thèmes, à savoir la mission et activité réalisées par BBN, le rôle et l'importance de la normalisation, l'état des liés des laboratoires du BBN, l'appui du projet MAKAP et bien d'autres. C'était dans le but de comprendre plus en rapport avec la normalisation. La célébration de cette journée mondiale de normalisation a été une occasion pour l'Union européenne à travers le Centre du commerce international via le projet MAKAP d'effectuer la remise officielle des équipements au laboratoire de chimie et de microbiologie du BBN qui faciliterait la tâche d'analyse et de pointe des produits. Ces équipements octroyés ont une valeur d'environ 300 000 dollars américains.